Parole aux jeunes de l'Aqsaki à chaque manifestation politique et suit des affrontements avec les forces de l'ordre. La violence a fini par élire domicile dans cette partie de la capitale Konakry. C'est un véritable problème sociétal. Des jeunes disent donc ne plus supporter les clichés désagréables. Ils veulent le changement. On vous transmet leur message. Moi, mon nom, je m'appelle Yacine Diallo, je suis à Amdalaï ici. Quand même, ce qui se passe sur l'acte de la Guinée, moi je me présente comme un Guinée. Je suis encore, de ma parole, je ne me baisse pas ma parole. Parce que ce qui se passe à l'heure actuellement, l'opinion internationale voit les actes qui se passent à l'heure actuellement. On veut que le changement, on ne veut pas le troisième mandat. Le président, on veut qu'il n'a qu'à laisser le pays dans le sens positivement. Parce qu'on est des gens, la Guinée, on a trop souffri. On a trop souffri sur l'Aqs. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont décédés. Il y a beaucoup de gens, on n'a pas connu d'abord les actions qui se passent à l'heure actuellement. On n'est pas sortis pour faire la brutalité. On n'est pas sortis pour faire des tricots. Non, excusez. On est sortis pour revendiquer notre droit. Notre droit, c'est notre droit de positif. Pour que la Guinée va aller dans le sens positif. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas la guerre chez nous. On ne veut pas l'ethnocentrifice chez nous. On veut la Guinée ça, changer. La Guinée, on a tout chez nous. La Guinée, on souffre en Occident. On souffre chez nous. On veut le changement. On veut tous qu'on change. La Guinée, on n'a qu'à changer le comportement. Nous, les Guinéens, on doit changer nos comportements. On doit changer notre comportement. Avec nos idées, on doit changer l'idée. Ce qu'on doit faire, on doit changer le pays dans la chance positive. Moi, c'est ça que je dois parler de la Guinée. On ne veut pas la guerre. On n'est pas brutal. On dit que l'axe de Bambé-Tokosa, comme ça, comme ça. On est des brittales. Non, on n'est pas brutal. On regarde ce qui va nous donner le bon chemin dans la Guinée, soit un pays de la paix, un pays de fraternité, un pays de dignité. On veut que nos pays soient changés. Saint-Mathran est une localité située dans la préfecture de Dubréka, et un village enclavé, donc difficile d'accès. Ce calvaire, les habitants le vivent au quotidien. Le parcours dans les véhicules n'est pas aisé. Les conducteurs de mototaxi, à raison de la décrépitude de la route, sont contraints de surcharger, ce qui n'est pas sans conséquence. Si on prend une seule personne, la manière dont on marche, et si on prend deux personnes... Mauvais timing et la plus belle des illustrations. Confessions, secrets et anecdotes, l'entretien s'infiltre de notre rédaction. Ce soir, notre invité est la machine du dance hall. Vous le connaissez sous l'océdo Singleton. Il a été enfant de bas quartier. Alfa Omar Baldé l'a interrogé dans l'interview de Calais. Je viens d'un quartier difficile, un bas quartier, Coloma. La musique, ça n'a pas été facile pour moi au début. Parce que mon papa, il fait partir de la constitution de notre mosquée. Donc ça n'a pas été facile. Donc c'est le fils d'un sage à la mosquée ? Exactement, exactement. Mais c'est arrivé jusqu'à un moment donné, il a vu que je n'étais pas dans les débauches. C'est quand je suis venu au lycée, il m'a laissé tranquille. Alors, là tout de suite, on va essayer de faire une sorte de quiz, ok ? Je te pose des questions directes, tu me réponds direct sans réfléchir. Ok ? Dans ton entourage, tu as quel ami qui pense être beau, pourtant il n'est pas beau ? Il y a un de mes petits qui fait partir de mon mouvement, qui s'appelle Adego. Chaque fois, il fait le boum. Il mange les lèvres, il veut toujours se mettre au chocou. Mais yo, je ne l'ai jamais dit, hey yo, la beauté à laquelle tu penses là, tu n'es pas encore là-bas. Est-ce que tu peux faire semblant de parler comme un séraleonais ? Je sais que c'est là, je vais faire un marché pour la foudre. Imite vraiment le chant du coq, genre quand tu dors, quand le coq tu réveilles, imite le chant du coq. Là, tu vas faire l'apprenti de Magwana. Mato 3036, Mato 3036, hey ! Je pense que tu auras un après-carrière, on ne sait jamais. Non, mais j'avais fait ça quand j'étais petit au moins. Et maintenant, l'autre question que je vais te poser. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Oui, ça va, je vais parler. Mais on fait une interview professionnelle, avec une star. Toi, tu viens, tu t'imposes. Qui es-tu ? Bien sûr, je suis guinéen. Je suis guinéen, je dois parler, moi aussi je dois parler, ce qui concerne le guinéen, mon frère. Attends, toi tu penses que quand on est guinéen, on peut venir, on vient comme ça, on dérange les gens. Mais je vois le micro, c'est écrit le journal, c'est écrit l'actualité. Ah donc quand c'est écrit l'actualité, c'est ce qu'on t'a appelé, c'est ton nom ? Oui, oui, c'est mon nom. Toi, tu vas venir t'imposer pour venir parler, qu'est-ce que tu as à dire ? Je vais lancer ma voix à la population guinéenne. Tu vas faire ça dans le quartier, nous on est en train de parler avec la star. Non, mon frère ici, là, j'allais parler. Non, Jiguet, tu peux lui laisser parler. Je laisse parler. Comme il insiste là, on va l'écouter. Tu viens t'imposer, je te donne le micro aussi, ce que tu dis n'est pas important. Non, je te juge, ça va mal se passer. Mais mon frère, tu t'entends le journal français facile, non ? Ok, vas-y. Merci. Bonjour, vous avez vu ce qui se passe vers chez moi là-bas ? C'est où, chez toi ? Moi, chez moi, c'est à Amdallah et Bambetokoza, la zone de cailloux. Ce qui s'est passé là-bas, le jour de l'enterrement. Le jour de quoi ? Le jour de... Quand la FMD s'est a lancé un appel à la population guinéenne pour aller enterrer les gens qui sont tirés par le bar, 11 personnes. Le jour de l'enterrement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Merci. Quand les policiers et les gendarmes sont vus, ils ont vu seulement les foules en train de venir. Ils ont eu peur des armes, ils ont commencé à lancer des gaz crimolaisiens sur les populations. Attends, attends. Ils ont lancé quoi ? Gaz crimolaisiens. Ça fait des gaz qui est en piment quoi ? Tu veux dire gaz crimolaisiens, ça c'est une nouvelle invention ? Oui, non, 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 ça c'est en français facile, gaz crimolaisiens. Tout le monde m'a compris. En même temps aussi, ils ont commencé à lancer des lotsos avec les populations. Mais tout ce qui a touché les populations guinéennes, ces jours-là, c'est quand on a entendu le général Bapoy dire que vraiment le gaz crimolaisiens a lancé sur le... Comment on appelle ? A la cimetière. Il dit que vraiment c'est la vente qui est envahée. C'est la vente qui est envahée. La quoi ? Ça fait vente quoi, là, ça fait ça qui fait vente là. Comme vente, la terre quoi, vente, vente. Le vent. Voilà, le vent. Dans la cimetière, quand on commençait à enterrer mon frère, voilà, si tu ne manges pas des plats de viande, tu ne manges pas de viande, tu ne manges pas des plats de riz, quand le général Bapoy a dit là, il y a un vent même qui est venu en force. Un vent. Oui, oui, ça a pris les gens dans les cimetières pour faire sauter dans les cimetières. Le vent a pris les gens. Non, oui, oui, le vent a pris les gens. Ceux qui ne mangent pas deux plats de viande. Ceux qui ne mangent pas tellement. Quand ils ont commencé à mettre les cadavres dedans, dans les balles, quand ils ont pris dans les balles, là où on met les balles, là où on met les morts, là, cercueil, 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 cercueil. Voilà, cercueil, merci, tu as bien précisé, cercueil, merci. C'est tout ce que tu avais à dire. Voilà, donc c'était tout ce que nous avions à vous offrir. Vous allez passer un excellent week-end et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour d'autres news. Au revoir.